Aéroport international ou Febuani, le dispositif des grands événements est mis en place pour accueillir le chef de l'État gabonais, le général Brice Clotère Oliguenguema, à l'occasion de sa première visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité. Accompagné de la première dame Zita Oliguenguema, le président de la République a été reçu par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemeko Melie Kone. De son homologue Alassane Ouattara, le président de la transition et son épouse ont eu droit à la manifestation de la légendaire expression « Akwaba ». L'arrivée du président gabonais en Côte d'Ivoire a suscité de l'engouement chez ses compatriotes vivant dans ce pays. Pour la communauté gabonaise, le coup de libération du 30 août 2023 est un véritable changement de paradigme qui augure déjà des lendemains prometteurs. « La joie est immense en fait, c'est une aubaine pour nous, déjà de le rencontrer, pour une première fois déjà. » « Nous sommes très honorés d'avoir un président comme M. Oliguenguema parce que vraiment nous sentons qu'il est avec le peuple. On a de l'espoir parce qu'après ce qu'il nous a annoncé, ça promet. » Après l'aéroport, le général Brice Clotaire Oliguenguema s'est dirigé du côté du palais présidentiel pour évoquer avec son homologue les différents aspects de la coopération bilatérale entre Libreville et Abidjan. « L'aéroport, 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 l'aéroport. »